Les métisses pêchent dans le drudge pour subvenir à leurs besoins. Une pêche qui peut impressionner même les plus intrépides, comme la bronze. Oh my God! Oh, c'est impressionnant! Il n'y a pas d'eau dorée. Pas de dorée en bois. Le doré est le préféré des métisses, mais quand ils pêchent du brochet, un poisson au bon goût, ils savent le fileter sans arrête. Julien Chartrand nous montre comment. Tout d'abord, un couteau bien affûté est essentiel. Là, ça prend un filet de mon couteau, puis je vais fileter un brochet bon. Commencez par le dos. Une coupe à la verticale, puis une coupe sur le long, dans le même mouvement. Ensuite, coupez les nageoires. Faites une incision dans le ventre et filetez le côté en rasant la série d'arrêtes. Là, on le coupe. Est-ce qu'on ne veut pas avoir les arèches? Est-ce que c'est pas trop bon pour la gorge? Là, tu coupes l'autre bordeaux. Répétez de l'autre côté. Là où on le coupe, c'est à la queue. Coupez à la hauteur de la queue et filetez. Vous ferez de beaux morceaux qui n'ont pas d'arrêtes. Oui, c'est top. Oui, c'est top. Je coupe la queue et il n'a pas d'arrêtes. Il reste la peau à enlever sur chacun des morceaux. Julien suggère d'utiliser un couteau électrique. Ça va mieux avec l'électrique. Répétez sur chaque morceau. Enlevez l'os du morceau du dos en vous aidant du couteau électrique. Quand la bronze arrive à Saint-Laurent, proposez-lui de vous assister. Elle vous étonnera sans doute. Je vais essayer de fileter. OK. J'aime les défis. J'accepte. On répète. On coupe le dos. On coupe les nageoires. On filette de chaque côté. On finit par le filet de la queue qui n'a aucune arrête. On se sert ensuite du couteau électrique pour enlever la peau, puis pour retirer l'os du dos. Vérifiez si votre invitée a bien compris. Puisqu'elle s'est montrée bonne joueuse, amenez-la à la pêche pour la récompenser.